Une des approches utilisées dans le cours de pratique de la science, c'est le journal de réflexion. Un journal de réflexion, c'est un texte qui est rédigé en répondant à des questions qui amènent à une réflexion sur un sujet donné. J'ai choisi ce type de production écrite-là pour atteindre trois objectifs du cours, soit appliquer les compétences essentielles à la pratique de la science, formuler une pensée par écrit, réfléchir de façon critique. Donc, dans le cadre de ce cours, le journal de réflexion va servir à réfléchir sur le développement de vos compétences, ce qui est directement en lien avec l'objectif d'appliquer les compétences essentielles à la pratique de la science. Le journal va vous permettre de regrouper des preuves de votre développement de ces compétences-là. Dans la liste des compétences essentielles en recherche dont on va discuter dans le cours, il y a la métacognition, qui est le processus de penser à sa façon de penser. Autrement dit, de réfléchir à comment on aborde des tâches intellectuelles, puis qu'est-ce qu'on en retire. La capacité d'utiliser un journal de réflexion, c'est une des compétences associées à la pratique de la science qui est développée dans le cours. Donc, c'est un petit peu méta. En effet, la capacité de réflexion est utilisée à toutes les étapes d'un projet de recherche. C'est central à la pratique de la science. Ça explique pourquoi je mets beaucoup l'emphase là-dessus dans le cours. La réflexion méta-cognitive, ça peut se faire à l'oral ou à l'écrit. J'ai choisi un travail écrit parce que l'écriture, en soi, c'est un acte d'apprentissage. Quand on met ensemble des mots pour créer une phrase, il se passe quelque chose dans notre cerveau. Ce qu'on pense vraiment d'un sujet va émerger, parfois c'est un torrent d'idées, parfois c'est des petites bulles qui font surface de temps en temps, parfois c'est à peine une ombre qui se dessine au loin au début. D'une façon ou d'une autre, en écrivant, on force notre pensée à se déposer, à se concrétiser, à se cristalliser. Il faut donc écrire souvent, plusieurs fois sur le même sujet. Il faut aussi écrire sur des sujets différents, pour finir par tisser une toile de réflexion sur un sujet, dans notre cas c'est la pratique de la science. Le journal écrit, ça va vous permettre de démontrer l'atteinte de l'objectif « formuler une pensée par écrit ». Un autre objectif, c'est de réfléchir de façon critique. Les textes de réflexion que vous allez produire vont vous permettre de concrétiser vos idées, de réfléchir à ce que vous savez déjà, peut-être à changer d'idée, à émettre de nouvelles hypothèses et façons de voir les choses et de déterminer vers où et quoi vous irez par la suite. Ceci, c'est vraiment un lien direct avec l'objectif réfléchir de façon critique. Dans le journal de réflexion, vous allez utiliser une approche réflexive qui est dite « sur l'action ». Ceci veut dire que vous allez réfléchir de façon rétrospective à vos actions passées et ça, ça va vous amener à réfléchir de façon prospective à vos actions futures en regard d'un sujet particulier. Cette réflexion-là, elle est vraiment pour but de vous donner l'opportunité d'apprendre de vos expériences et de vous soutenir dans le développement d'un plan pour vos apprentissages futurs. Ce type de réflexion-là, ça vous permet aussi de relier vos connaissances antérieures aux nouveaux concepts vus dans le cours. Les textes de réflexion vont aussi servir à des bases de discussion qu'on va faire en groupe lors de nos rencontres. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité de comparer vos réponses, contraster ou même confronter votre réflexion à celles des autres personnes du groupe. Ça, ça amène une autre dimension au processus, ça vous mène plus loin dans le développement de votre identité professionnelle et de vos compétences. Évidemment, le contenu de vos textes de réflexion est entièrement privé. Je suis la seule personne qui va les lire, puis évidemment je m'engage à la confidentialité. Vous décidez vous-même de ce que vous voulez partager lors des discussions en groupe. Un journal de réflexion, ça demande du temps et de l'effort, mais les bénéfices dépassent les coûts parce qu'ils permettent de soutenir l'atteinte de nombreux objectifs qui sont centraux au cours. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans un texte de réflexion. C'est pourquoi l'évaluation que je fais est basée sur des spécifications. C'est des critères généraux de complétion adéquate de la tâche. Je ne vais jamais vous donner une note sur votre réflexion comme telle, parce que mon objectif, c'en est une d'apprentissage d'une approche, apprendre à faire de la réflexion métacognitive et non d'évaluer un idéal parfait qui n'existe pas, puis qui probablement vous limiterait dans votre authenticité de votre texte. Qu'est-ce que la prof voudrait que je dise? C'est justement pas ça que je veux évaluer, c'est pas ça que je veux que vous fassiez. Si j'ai à vous donner de la rétroaction sur votre réflexion, ça va être sur le processus de réflexion, puis pas ce que vous avez écrit dans votre réflexion. Je vais vous présenter une rubrique d'analyse pour vous guider dans ce que j'attends comme niveau de qualité. Vous l'avez aussi cette rubrique-là dans la version texte de ce que je vous présente présentement. Donc je vais formuler mes commentaires de rétroaction basés sur cette rubrique. Vous pouvez y revenir lorsque vous rédigez chacun de vos textes. J'ai choisi d'utiliser une rubrique qui présente c'est quoi les caractéristiques d'un travail de grande qualité. Je vais utiliser ces caractéristiques-là pour vous donner une rétroaction sur votre texte de réflexion au besoin. Je l'ai adapté d'un travail de Ezezika et Johnston qui a été publié en 2022. Premièrement, ce qu'on appelle la compréhension. La réponse démontre une compréhension approfondie du ou des concepts qui ont été introduits. Deuxièmement, l'itemme réflexion. La réponse démontre une réflexion approfondie et une personnalisation des théories, des concepts ou des stratégies présentées dans le matériel de cours. Les points de vue et les interprétations sont perspicaces et bien étayés. Des exemples clairs et détaillés sont fournis, le cas échéant. L'itemme 3, c'est preuves et pratiques. La réponse montre des preuves solides de la capacité de synthèse des idées présentées et des connaissances acquises. Les implications de ces idées dans la pratique du développement de l'identité professionnelle et des compétences en recherche sont convaincantes et détaillées. Le quatrième item, c'est ce qu'on appelle la structure et la cohérence. Ça, on est plus dans, par exemple, l'écriture est claire, l'écriture est concise, est bien organisée, il y a une bonne construction de phrases ou de paragraphes. Les pensées sont exprimées de manière cohérente et logique. Il n'y a pas plus de, mettons, trois fautes d'orthographe, de grammaire ou de syntaxe dans ce texte-là. Pour vous encadrer dans la démarche de réflexion métacognitive, je vous donnerai des questions de réflexion auxquelles vous devrez répondre pour chacun des textes à produire. Je vais avoir des questions qui vont avoir un volet rétrospectif, puis aussi d'autres qui ont un volet prospectif sur le sujet dont on discute pendant la semaine. Vous répondez à chaque question par écrit. Il n'y a pas de normes de mots obligatoires, mais pour vous donner une idée du temps à consacrer, puis de la grosseur de votre texte, si on veut, une réflexion, ça prend entre 250 et 500 mots. Pour ce qui est de l'évaluation comme telle, chaque texte de réflexion est évalué sur cinq points. Basé sur les spécifications, chaque texte de réflexion qui forme le journal de réflexion vaut 5 % de la note finale du cours. Donc au total, 25 % des points sont associés à ce journal de réflexion-là. Vous devez remettre votre texte de réflexion le jour avant le cours à midi. Pourquoi? Parce que ça va me donner le temps de lire chacun de vos textes avant la rencontre de groupe. Les spécifications pour un texte donné, les questions pour cette semaine-là sont présentées dans le document individuel pour le sujet en question. Par exemple, les questions auxquelles vous devez répondre avec le texte de réflexion à remettre avant le cours 1 se trouvent dans la section contenu et activités qui portent sur le cours 1.